Du blanc, pour bien étudier les couleurs. Tourne le pinceau et remonte à la surface. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une 18 pouces par 18 pouces. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer avec un gros pinceau. Un gros pinceau. Il reste en couleur. Ah, il y aurait du gris. Un petit peu de liquide à laver les pinceaux. Il y aurait gris de peine foncée et bleu ultramarine. Ah, merveilleux. On étire bien la couleur avec un peu de blanc. Blanc de titane, bien sûr. On étire bien le bleu qui va donner un beau petit bleu pâle qui va s'adoucir. Toujours avec un peu de blanc et de rouge. Un peu de rouge. Vroum. Et voilà. Qui va donner un violette en ajoutant du bleu ultramarine directement sur le rouge. Qui fait un violette de dioxazine. Un violette très foncée. Qui pourrait faire une autre sorte de violette comme... violette minérale, violette de cobalt, violette qui tire sur le mauve. Ça fait aussi bien. Vous n'êtes pas obligé de poser les mêmes couleurs que moi. Vous pouvez poser des couleurs aussi différentes. En mettant plus de bleu ou plus de rose. Comme on veut. En ajoutant du blanc. Un tout petit peu, un tout petit peu de rose. On va installer la toile pour ne pas tomber. Une bonne pression. OK. On la tient bien. Ah. Beaucoup mieux. Fouh. Et on continue. Avec un peu de blanc. Ça fait du mauve, beaucoup. Du violette. On étire avec du blanc. Là. Là. Ça va très bien comme ça. On continue de l'étirer. Les couleurs foncées deviennent plus pâles. Mais pas partout. À quelques endroits seulement. Là. Le foncé vient du bas au lieu de venir vers le haut comme souvent. Les couleurs de la différence. On aime les couleurs. On les mélange bien. On a un beau mélange aussi. Maintenant. Un peu de nuages. Un peu de nuages. On atténue en dessous. Là. La force à la tête du nuage. Une lumière plus forte. Là. Une lumière plus forte à la tête du nuage. Comme ça ici. Là. Une clarté encore un peu plus forte. Ici. 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 Là. Là. Et maintenant. À l'autre bout ou à l'avant-plan. On peut mélanger encore des couleurs comme les bleus ultramarines. Oh. Un beau bleu ça. Maintenant. Dans le bas ici. Gris d'épines. Avec bleu ultramarine. Gris foncé. Avec bleu ultramarine. Au sens fort des poils. Au sens fort des poils. Une ligne d'horizon. Ouais. Une ligne d'horizon. Gris d'épines. Gris très foncé. Avec bleu. Foncé aussi. Bleu ultramarine. Et du blanc. Un peu de blanc. Du blanc ici aussi. Les couleurs du ciel qui reflètent sur l'eau. Tout ressemble d'une mer calme. Avec du terre de sienne brûlée. Et un peu de rouge dans la terre de sienne brûlée. Avec même du gris. Du gris foncé. Mélangé avec le rouge. Gris foncé et rouge vont faire aussi un terre de sienne brûlée. Avec gris de peine et bleu ultramarine. Gris de peine qui l'emporte. Couleur du ciel qui reflète sur le sable mouillé. Alors ici, on aurait beaucoup de plaisir à peindre des petites vagues au loin. Toutes petites vagues au loin. Là. Quand ça est fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On arriverait à quoi? On arriverait à la spatule. Et du blanc de titane. Spatule et blanc de titane. Qui vont nous faire un petit mouvement sur la plage. Un léger mouvement sur la plage. Un léger mouvement sur la plage. Avec un petit pinceau de deux pouces et une spatule, une petite spatule pour faire du mouvement sur la plage. Et. ... ... ... Là, une petite vague qui se couche sur la plage. Un peu de mouvement aussi, ici. Une autre vague d'avant-plan et avec un gris de peines là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Gris de peines et terres de siennes brûlées. Un gris très foncé. Un gris très foncé avec du terres de siennes brûlées et blanc. Je mélange le terres de siennes brûlées et blanc ensemble. Un peu de foncé avec gris de peines. Pour croiser les couleurs et faire un ombrage, un reflet sur l'eau, un reflet du récif. Le récif, toujours, pour commencer avec le gris. Là, eh oui, spatule et gros pinceau. BING! Avec la spatule. Un peu de mouvement d'eau, l'éclaboussure autour du récif. Il a un petit peu de reflet sur lui aussi. Le récif pourrait être aussi ici. Terre de siennes brûlées avec gris de peines. Gris très foncé. ... ... ... ... ... ... ... Là. On va descendre la couleur jusqu'à la mer. On continue avec le gris de pin et le terre de chêne de brûlée. Là. Gris de pin et le terre de chêne de brûlée. On peut aussi utiliser le coin du pinceau. Là. Le coin du pinceau aussi pour faire son reflet sur l'eau. Avec le gros pinceau. Voilà. La spatule. Il y a des mouvements sur l'eau. Pas trop. Juste un peu. Juste le coin du pinceau. Du rouge avec du jaune. Et j'ajoute en plus du terre de chêne de brûlée. Juste sur la lame de la spatule. Un peu de lumière. Aussi du lichen. La mer et l'océan en général possèdent environ 7% de taux de salinité. Ou d'alentour de 7. C'est 7. Et puis, les vents vont pousser les molécules et les bactéries que notre œil ne voit pas. Ils vont pousser tout ça et se déposer sur le roc. Ce qui va faire les repas gastronomiques pour les goélands. C'est bon pour eux. C'est de la bonne nourriture. On va s'installer là-dessus. Ça fait un lichen. Et les oiseaux, c'est miam miam. On s'installe. Et on bouffe. On s'installe sur la tête du rocher percé ou ailleurs. Et tout devient blanc. Alors ici, on a de la clarté qui vient directement du ciel. On a de la clarté un petit peu de vert. Vert jaunâtre. Vert jaunâtre qu'on n'a pas encore utilisé. C'est lui, le lichen. C'est de la bonne bouffe pour les oiseaux. Souvent, d'ici, on ne le voit pas parce que c'est sur le dessus. Mais souvent, d'ici, on voit la descente du lichen. On ne fera pas un lichen trop apparent. On va faire un lichen un peu mélangé avec la lumière, la clarté. Là. Ça va très bien comme ça. On lui fait un peu de forme un peu différente. Un peu d'érosion. Ça va très bien. On continue. Ça va très bien. On peut changer les formes que l'on veut. On peut changer les couleurs aussi un petit peu. À l'autre bout, la clarté n'est pas très apparente à partir d'ici. Là. Là, c'est mieux. On a encore. On a encore du temps pour faire autre chose. Les roches. Les roches dans l'eau à partir du bord, ici. Dans ce genre de modèle, il ne faut pas faire des éléments partout. Il faut être prudent. Là. Ici, souvent, le lichen ne va pas s'installer parce qu'il n'a pas le temps. L'eau va embarquer toujours par-dessus. Là. Avec un petit peu de blanc, des claboussures, des cumes. Là. Ça va bien. Ça va bien. On glisse le pinceau dans la couleur. Un peu de goéland au travers des cormorans. On peut appuyer le manche du pinceau ici pour ne pas trembler. Là. À trois oiseaux. Personnellement, je n'ai pas mathématisé la peinture. Je veux surtout avec le désir de faire, de peindre tel ou tel mouvement. Et non dire, je n'ai pas le droit à trois oiseaux ou je n'ai pas le droit à quatre ou s'il faut nommer père ou père. Je n'ai jamais accroché là-dessus. Ici, j'en ai quatre. C'est bien. Maintenant, à l'entour, partout, on pourrait avoir quoi? Un petit bateau? Un petit voyer. Un petit voyer. Un petit voyer au loin. Juste ici. Là. Avec son reflet. Son léger reflet. Et simplement un bleu ultramarine. Un bleu foncé. Là. Je lave le pinceau avantail. Pour croiser le reflet. Là. On va croiser le reflet. Petit bateau. On va voguer au travers des récifs. Un peu partout au travers des récifs. Moi, j'ai commencé avec la couleur. J'ai été avec celui-là ici. Le premier. Il aurait pu être plus en avant-plan. Mais je ne voulais pas le faire trop en avant-plan. que j'aurais été obligé par la suite de le faire plus loin. J'aurais été obligé par la suite de le faire plus loin. Alors ici, des petites roches sur la plage. À peu près à un pied d'eau. Et plus on s'éloigne, ça creuse rapidement. Le reflet de l'eau. Le reflet du ciel sur l'eau. Un petit reflet. Un peu de lichen qui s'accroche ici et là. Mais surtout là-dessus. Ça ressemble au rocher percé. Ça ne l'est pas, mais ça lui ressemble. La lumière sur la tête des nuages. Le mouvement ici. Après l'orage qui s'installe. Et puis les petits voiliers qui vont accoster vite assez rapidement sur la peau. Le lendemain. Eh bien, nous avons une toile assez bien complétée. Il nous reste encore du temps. On est capable de s'installer encore d'autres couleurs. On a le temps. Un vert jaune, un vert jaune hâte. Un vert très, très, très pâle. Très pâle pour ça. Là. Un peu sur la descente aussi. C'est à peu près tout le temps que nous avons. Tout le monde, je vous souhaite une très belle semaine. Soyez prudents. Et bonne peinture. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...